Merci et pour compléter aussi les propos, en effet il y a un rapport de 2016 avec 94 actions concrètes et projets portés par ce type d'outils avec des concrétisations par exemple, zéro ne recours au droit au laboratoire de Marseille donc un nouvel outil qui est proposé par le conseil exécutif qui va permettre à la fois de transformer et de moderniser l'action publique de notre collectivité et faire évoluer les politiques publiques aussi dans des secteurs stratégiques on l'a vu, on en a parlé tout au long de cette session sur le changement climatique, sur l'économie circulaire par exemple sur l'économie sociale et solidaire, sur l'écologie industrielle territoriale donc des thématiques qui sont forcément puridisciplinaires, qui doivent forcément être menées dans le cadre de projets transversaux et c'est un outil qui permettra de répondre à ces problématiques aussi en décloisonnant un peu entre les acteurs c'est-à-dire entre les citoyens, entre les élus et entre l'administration on a souvent des critiques relatives au manque de concertation entre ces différentes échelles et passer d'une logique je dirais descendante vers une logique ascendante c'est aussi un des enjeux de la modernisation de l'action publique donc tester, expérimenter des idées nouvelles sans avoir peur de se tromper c'est précisé dans le rapport et en sortant un peu parfois d'une forme de technocratie qui bride un peu les initiatives donc bien sûr que nous soutiendrons ce rapport qui permet de sortir des sentiers battus en s'appuyant notamment sur les nouvelles technologies sur le numérique, sur la formation et sur la concertation je vous remercie merci 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 merci